C'est une vidéo sur les suites numériques. Il s'agit d'une vidéo de méthode. Nous allons voir comment lever une détermination du type plus l'infini, moins l'infini. Une somme de deux suites qui divergent une vers plus l'infini, l'autre vers moins l'infini. On va se doter d'une suite Un qui est définie pour tout entier naturel N par la relation Un est égale à 2n²-4n. On reconnaît ici la somme de deux suites, la suite 2n² et la suite 4n. On sait que la première suite 2n² va tendre vers plus l'infini et la deuxième, moins 4n, va tendre vers moins l'infini. On est donc dans une indétermination. On ne peut pas appliquer directement le cours puisqu'on a la somme de deux suites qui tendent une vers plus l'infini, l'autre vers moins l'infini. On ne peut pas directement répondre à la question, la limite de cette suite Un. Là, on va conjecturer un peu. C'est un premier travail à faire. La conjecture est de dire que dans cette somme, c'est le terme de plus haut degré qui va l'emporter en plus l'infini. Tout le monde comprend que n devenant de plus en plus grand, n² va être infiniment plus grand sur la mesure que n puisqu'il est multiplié par lui-même. Il va falloir se servir de cet argument-là et mettre en avant le terme du plus haut degré. C'est lui qui va remporter la victoire dans ce petit combat, dans cette rivalité qu'il y a entre ces deux suites qui ont des intérêts contradictoires. Pour le mettre en avant, on va factoriser par le terme de plus haut degré. Alors, le terme du plus haut degré, c'est n². Donc, on va factoriser la suite par n². Donc, un est égal à 2n²-4n. Très bien. Et en mettant n² en facteur, eh bien, c'est n² facteur de 2 moins et le facteur suivant, c'est 1 sur n pour retomber sur moins 4n. Donc, si on redéveloppe cette expression, on tombe bien sur ma suite un. Et l'intérêt d'avoir factorisé par n², c'est que ça va nous permettre de lever l'indétermination. Pourquoi l'indétermination est levée ? C'est que la suite 1 sur n, on sait qu'elle tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, c'est une suite de référence. Donc, 4 fois ou moins 4 fois 1 sur n va tendre aussi vers 0 lorsque n va tendre vers plus l'infini. C'est la propriété des produits de limite qui est assez évidente. Et avec la propriété des sommes dont nous venons de discuter, la limite lorsque n tend vers l'infini de 2 moins 4 fois 1 sur n va être égale à 2. Et si on revient donc à l'écriture de un que nous avions, en factorisant par n², nous avons transformé le schéma plus l'infini moins l'infini en un schéma, l'infini fois 2. Puisque n² tend vers plus l'infini et l'autre facteur tend vers 2. Et donc 2 fois l'infini tend clairement vers l'infini. Donc, on peut conclure de cette histoire que la limite en plus l'infini de un est plus l'infini. Retenez cette méthode, c'est-à-dire qu'on met en avant en facteur le terme de plus haut degré, celui qui va remporter le morceau dans l'indétermination qui nous pose problème. Et cela va amener, en deuxième facteur, quelque chose qui va tendre vers une constante et fera que, du coup, le produit constante fois l'infini nous donnera le résultat de la limite cherchée. La vidéo suivante travaille sur une autre propriété des opérations avec les limites, en l'occurrence les produits. La vidéo suivante, c'est la limite cherchée. Sous-titrage ST' 501